donc nous allons voir maintenant comment rajouter des images et les positionner et les redimensionner donc là par exemple j'aimerais bien rajouter un portrait de d'Emmanuel Kant donc il suffit de faire insertion images et d'aller là vous avez stocké vos images donc on va se mettre dans le document voilà donc on voit que l'image ici est bien trop grande par rapport à ce que je voulais d'accord donc il suffit d'aller dans les propriétés de l'image ici et de diminuer tout bêtement l'image donc pour éviter un effet de distorsion on fait conserver le ratio et du coup quand on diminue mon image et garde les mêmes proportions donc là on voit qu'au niveau du placement de l'image on a différentes possibilités donc dire que vous ne faites aucune adaptation au texte dans ce cas là en fait le texte se met après soit dire qu'il est parallèle donc en fait il est carrément inséré dans le texte soit il est optimal c'est plutôt ce que je vais garder pour pouvoir le mettre ici au niveau de la droite de la page au niveau de la position on a également la possibilité ici de dire de quel type d'ancrage on a donc si on dit que je l'ancre au paragraphe donc il sera relatif au paragraphe si je dis que c'est relatif à la page en fait il sera positionné relativement à la page il y a également un autre type de possibilité c'est le haut caractère un peu moins utile mais on peut dire que l'image est comme un caractère dans ce cas là en fait il sera inséré comme si c'était un seul et même caractère donc là dans notre cas ça nous arrange pas du tout donc on revient plutôt un ancrage au niveau paragraphe donc ça c'est pour la première image dans mes titres ici j'ai un truc qui s'appelle les autres philosophes des lumières et donc là j'aurais bien aimé mettre la grande image donc le problème c'est que en fait c'est une image assez grande et donc il faudrait que la page soit au format paysage donc il suffit que je me mette ici et je vais dire je vais rajouter un saut je dis un saut de page je fais saut manuel donc c'est un saut de page et ici je dis le style d'après je veux que ce soit du paysage je dis ok donc du coup ici on s'aperçoit que je suis bien paysage après mais le problème c'est que c'est toutes mes pages qui sont en paysage donc je veux juste que ce soit là où je vais mettre mon image donc ici je rajoute un autre saut et cette fois ci je vais dire que mon style d'après c'est mon style que j'avais au début c'est à dire le style portrait donc maintenant je me retrouve avec une page classique une page en format paysage et puis une page en format portrait donc là je vais rajouter ma deuxième image qui était mes philosophes des lumières du coup pareil je peux la grandir ou la rapetisser donc là ça me va bien ça me fait la page donc on remarque que j'ai perdu mes pieds de page puisque j'en avais pas fait pour tout à l'heure donc je vais juste reprendre ceux que j'avais ici je fais un ctrl c ctrl v et même chose pour le pied de page ctrl c et ctrl v donc cette fois ci j'ai effectivement toutes mes toutes mes pages qui sont bien ordonnées autre astuce au niveau des images cette fois ci si votre image est un peu grosse si elle fait plusieurs mégas vous avez la possibilité de la réduire dans le document sinon vous allez avoir des documents qui font plusieurs mégas et donc du coup c'est pas pratique à traiter il suffit de faire clic droit et ici vous avez la possibilité de compresser l'image il vous propose ici de calculer de combien vous gagnez donc là mon image n'était pas très grande donc elle faisait 53 kg si je la réduis elle fait 46 mais si votre image fait plusieurs mégas je vous incite fortement à utiliser cette technique pour réduire l'image dans le document ça réduira très peu la qualité et votre document sera facilement envoyable par email par exemple pour le documentaire